Le président de la République a choisi de faire appel à des jeunes engagés en service civique pour l'aider à faire son propre choix de la figure qui va incarner la République sur le timbre-poste. C'est important d'inclure les jeunes dans ce projet. En faisant ça, c'est toujours montrer notre engagement envers l'État et envers les citoyens. Si on est là, c'est pour eux. La Marianne, c'est un immense symbole républicain. C'est le symbole de la France. La France est une femme. Elle représente le pays et la République. La première image de la Marianne, c'est ce qu'on apprend à l'école de la personnification de la liberté. Et après, c'est censé représenter un peu toutes les valeurs de la République. C'est aussi un symbole personnel dans le sens où ça va nous donner une certaine force, nous inspirer. La Marianne, pour moi, c'est un symbole. Il mérite d'être remis au goût du jour. Ils ont voté. On va dépouiller ces votes. Et ce vote va, en fait, éclairer le choix du président de la République. Si je vois que c'est celle que j'ai mise en numéro 1, je serais étonnée, mais contente. Moi, j'attends à ce qu'elle me représente, en fait, particulièrement en tant que personne française et en plus qui s'engage en service civique, d'avoir vraiment une allégorie de la France qui puisse nous représenter, dans laquelle on puisse se reconnaître tous un petit peu. Les valeurs qu'on a habituellement, liberté, égalité, fraternité, doivent être incluses, mais aussi la diversité et l'inclusion. Une Marianne forte et, en même temps, jeune et dynamique. Moi, j'aime bien écrire des lettres. Donc, je pense que je vais être fière de pouvoir apposer le thème que j'ai voté sur la lettre que je vais envoyer à mes amis en France et à l'étranger. On se sent engagé au travers de cette action. Et puis, voilà, on nous montre de l'importance. Et voilà, on participe à la vie citoyenne. Nous nous rassemblons donc avec ces jeunes autour du thème général du service des autres, du service public et de l'engagement.